Chapitre XIII Simple précaution pour ne pas tenter de me le faire chaparder sur le bateau Je n'avais pas écouté l'enregistrement de la veille Que j'avais effacé en le remplaçant par celui du jour M'en tenant à ce que j'avais voulu comme un plan de secours Mais je n'avais plus du tout peur d'Oscar Firmin Le mystère autour du personnage faisait partie de son charme Il n'avait pas rechigné à opérer en moi un nouveau changement de personnalité Et cela démontrait sa sagesse d'esprit et même sa bienveillance Je me sentais beaucoup plus libre que la veille Autant d'énergie mais nettement plus détendue et positive Je marchais confiante J'allais redresser la situation en m'occupant de cette équipe Qui en avait grandement besoin Il m'apparaissait clairement que je m'étais jusque là empêtrée Successivement dans mes peurs Puis dans la rigidité de principe Qui avait régi mes pensées et contraint mon action Un mendiant passant parmi nous dans le wagon Un pauvre type qui avait l'air malheureux comme les pierres Les gens l'ignoraient copieusement Détournant le regard de sa misère Tenez mon brave monsieur Interpellé-je de vive voix Bien avant qu'il ne parvienne à ma hauteur Je tenais à ce que les voyageurs en m'entendant Soient confrontés à leur propre égoïsme Prenez ça et allez vous acheter un bon sandwich Ça vous fera du bien Merci beaucoup mes dames Ne me remerciez pas Heureusement pour vous que tout le monde n'est pas sans coeur Vous le méritez C'est dur de faire ce que vous faites Vous êtes formidables En le regardant s'éloigner Je me sentis fière de ma générosité Et de mon humilité Une fois sortie de la ficelle Je parcourus d'un pas allègre Les ruelles étroites En pensant à tout ce que j'allais faire au restaurant Rue Lanterne Je vis un aveugle avec sa canne blanche Près d'un passage fouté Venez mon petit monsieur Je vais vous faire traverser Dis-je en lui prenant le bras Et en l'adant à s'engager sur la chaussée Vous avez une épée ? Dit-il d'un air faussement inquiet Je fus agacée Qu'il relève mon abus de langage Oui bon vous voyez ce que je veux dire Non mais je l'entends Nous traversâmes la rue Bras dessus, bras dessous Les gens sont incroyables Dis-je Tout le monde passait à côté Personne ne s'occupait de vous Allez venez Attention à la marche Oui c'est très bien Vous vous débrouillez comme un chef Vous savez Ça fait 34 ans Que je traverse les rues tout seul Ça fait donc 34 ans Que les gens sont égoïstes envers vous Allez vous y êtes Bonne journée Merci également Il prit le ton de la confidence Pour ajouter Il faut quand même Que je vous avoue une chose Je ne voulais pas spécialement Traverser cette rue Mais vous serez mieux de ce côté-ci D'ailleurs le trottoir est plus large Je m'éloignais sans le saluer Jamais content ces handicapés Je rejoignais le bateau D'un pas alerte En pensant à mon équipe Je réalisais qu'ils étaient Finalement comme des petits oiseaux Livrés à eux-mêmes Qu'il faut prendre en charge J'allais m'occuper d'eux Et les aider à monter En compétence C'est comme ça Que je relèverais le défi J'allais aussi relancer La prospection d'entreprises Susceptibles d'organiser Des réunions annuelles Ou des réceptions Il me restait huit jours Allez c'est jouable De toute façon La question de la fin De ma période d'essai Ne se poserait même pas Si Charles ne se laissait pas Manipuler par Cattel Il serait alors plus objectif À son sujet Mais le pauvre avait hérité De ce bateau Sans rien connaître aux affaires Sans rien savoir Du monde de la restauration Et il se laissait bien sûr Influencer J'allais lui ouvrir les yeux Sur les réalités du métier Du bateau et de l'équipe Quand il réaliserait Tout ce que j'avais fait Depuis le début Et tout ce que je m'apprêtais À faire Il m'en serait reconnaissant Et me confirmerait À mon poste Jusque là Je ne m'étais jamais mise en avant N'avais jamais mis En exergue Mes actions Et comme ce pauvre garçon Était à côté de la plaque Il ne se rendait forcément Compte de rien Eh bien J'allais lui faire savoir Tout ce que je faisais pour lui Parce qu'après tout C'était pour lui Que je faisais tout ça C'était pour lui Que je travaillais Sans moi Il serait incapable De mener sa barque Il aurait déposé le bilan Depuis belle lurette Il n'aurait plus de quoi vivre Je pris la décision De consacrer l'heure du déjeuner À la relance des prospects Je mangerais un coup de vent Pour me libérer Ce créneau horaire Était précieux Car dans les entreprises Les secrétaires Partaient déjeuner de bonheur Et c'était souvent Les chefs de service Qui décrochaient directement Le téléphone Pas de barrage En franchissant La passerelle du bateau Sous un soleil radieux Qui se reflétait Sur le calme De la saune J'entendis la voix Toniturante De Marco Bobby Hurlait-il Je t'ai demandé De mettre de la graisse Dans le moteur Qu'est-ce que tu es fou Bordel Bobby traversa le pont En direction de la salle Des machines La mine des fêtes Manon Une jeune serveuse Assez témide Se retourna L'air terrorisé Oula Dis-je en montant l'escalier Qui menait la cabine De pilotage Il est en colère Le petit monsieur là-haut Méfie-toi Il est le mauvais poil Me lança Corentin En passant en proximité J'entrais dans la cabine Et vu mon Marco de dos Crispé sur ses appareils De mesure Je m'avançais J'étais jusqu'à lui Et entrepris De lui masser Les épaules Il fut tellement surpris Qu'il ne réagit pas Faut se détendre Mon petit gars Il ne dit rien Tu vas nous faire Un infractus Si tu continues comme ça Faut pas t'énerver Comme ça Mon petit bonhomme Allez détends-toi Je continuais De masser ses épaules Il était tellement Décontenancé Qu'il se laissait Infantiliser Sans réagir Je sens que tu as besoin D'un petit café Pour te détendre Je vais te faire apporter ça Non merci La chatille entre ses dents serrées Ça te fera du bien Tu verras Pas besoin Si si Dis-je en quittant sa cabine Je sais que t'en as envie Et que t'oses pas le dire Revenu sur le pont J'interpellé Corentin Tu veux bien monter Un café à Marco Un café à Marco C'est un amour Je fis le tour du bateau Pour saluer tout le monde Je me sentais portée Par ma nouvelle personnalité J'avais enterré la peur Avec ma première vie Elle m'était dévenue Totalement étrangère Un non sujet Je m'étais aussi libérée De cet état d'agacement Et d'insatisfaction Qui avait ponctué Ma journée de la veille Me poussant à l'action Jusqu'à l'épuisement J'étais délivrée de tout ça Et je sentais mon attention Désormais portée Essentiellement sur les autres Les autres m'interpellaient Quelque chose me poussait Auprès d'eux C'était même assez étrange J'avais l'impression De plus exister En présence des autres Que toute seule Comme si en me mirant Dans leurs yeux J'y trouvais le reflet De ma propre valeur Bonjour Sybille Jeff s'affairait Derrière son comptoir De cuivre Visiblement d'une mœur Aussi positive Que d'habitude Ce gars-là marcherait Aux amphétamines Que ça ne m'étonnerait pas Bah alors Julie Lança-t-il Arrête de faire la tronche Julie Une jeune belle femme Brune avec une queue de cheval Et un visage au très fin Était la plus expérimentée Des serveuses Comme chaque mercredi Jour de repos de Cattel Elle remplaçait sa chef Dans le rôle de maître d'hôtel Pour accueillir les clients Les mener à table Et leur présenter le menu Je me tournais vers elle C'est vrai que ça n'a pas l'air d'aller Lui dis-je Tu as un problème ? Ça va, ça va Mais ces négociations Cachaient mal son air soucieux Cela me fit un effet étrange Totalement nouveau pour moi Ce que je percevais Comme un problème chez l'autre Activait en moi Une envie irrésistible De m'en occuper Une priorité devant laquelle Mes autres occupations S'effaçaient soudain naturellement Tandis que tous mes sens S'éveillaient pour se focaliser Sur ce problème Vécu par mon interlocuteur Tu peux te confier, tu sais Je sens bien que ça ne va pas C'était comme si je me transformais En une maman protectrice Dont l'attitude, la voix et le regard Invitaient à avouer Ses difficultés et ses souffrances Julie capitula Délaissa son masque professionnel d'usage Et adopta pour menager Ses mésaventures Un ton tellement doux Qu'il en était attendri Sans malgré elle C'est juste mon compagnon et moi On s'est fâchés ce matin Alors qu'il part cet après-midi Quinze jours en Allemagne Pour son travail Et c'est vrai que ça me perturbe Parce que je déteste l'idée Qu'il parte en voyage Sans qu'on se soit réconcilié En quinze secondes Elle était passée De la jeune femme assurée À l'être vulnérable Qui confesse ses faiblesses En plus Je l'écoutais révéler son problème Plus je me sentais importante Plus rien Ni personne d'autre Me comptait à mes yeux Elle devenait ma priorité absolue Tandis que mon plan D'action professionnel Et toutes mes bonnes résolutions De prospection téléphonique S'évanouissaient dans la seconde Sans même que j'y songe Un seul instant Il part à quelle heure Demandai-je Quatorze heures Je regardais ma montre Il était onze heures cinquante-cinq Le service allait commencer Dans cinq minutes Ça tombait On ne peut plus mal Anxieuse Elle ne me quittait pas des yeux Il fallait que je fasse quelque chose T'habites où déjà ? À Calwire Aïe Le temps d'y aller De rester une demi-heure sur place Et de revenir Le service serait terminé On entendit subitement La voix de Stentor De Marco Qui vociférait Du haut de sa cabine de pilotage Mais je ne veux pas de café Je n'ai pas envie de café Foutez-moi la paix avec vos cafés Quelle ingrâce Marco Vas-y Dis-je à Julie Va retrouver ton copain Réconciliez-vous Et reviens après Mais ce n'est pas possible On est mercredi aujourd'hui C'est moi qui accueille les clients Je vais te remplacer Tu vas me remplacer Les yeux écarquillés Elles n'en revenaient pas De ma proposition Oui Mais tu n'as pas déjeuné toi Tu mangeras après Non J'ai rendez-vous avec Charles A 14h Mais ce n'est pas grave Je peux très bien m'en passer Allez vas-y Sauve-toi C'est incroyable Je ne sais pas comment te remercier Ne me remercie pas Et file Ses yeux se mirent à bordes Brillaient d'émotion Et de reconnaissance Et je me sentis la personne La plus importante au monde Jeff me regarda surpris Médusé Devant autant d'abnégation De ma part Je consacrais Les deux heures suivantes A jouer au maître d'hôtel Fière que la nouvelle Se répande parmi les collaborateurs Que j'avais sacrifié mon déjeuner Pour venir en aide À l'un d'eux Julie revint Au bateau En début d'après-midi Les dernières tables étaient occupées Par quelques clients âgés Peu pressés Qui jouaient les prolongations Le service tirait à sa fin Et j'offrais un café À Manon La jeune serveuse Que j'avais prise sous mon aile Nous étions toutes deux assises Sur les hauts tabourets À cajou Derrière le bar de cuivre On entendait en provenance De la cuisine Le teintement sonore Des assiettes Que l'on empile Après la plonge Julie me fit à peine Un signe en passant Et file à poser ses affaires Dans la cabine du personnel Trois minutes plus tard Elle rejoigna en salle Ses collègues Qui dressaient les tables Pour le soir Je me sentis déçue Par son attitude détachée T'as été vraiment sympa Avec elle Me dit Manon En lisant dans mes pensées J'acquiesçais En faisant l'amour Elle aurait quand même pu Me rapporter un sandu De choix un petit encas Tu lui avais demandé Certainement pas Bah alors pourquoi Tu dis ça Elle aurait pu y penser Quand même C'est la moindre des choses Après ce que j'ai fait pour elle Je vais te chercher Un casse-croûte en cuisine Si tu veux Non je n'ai besoin de rien Je peux très bien Me passer le déjeuner Tu sais Je commençais à trouver Les gens décevants Ils mesurent rarement Tout ce qu'on fait pour eux Quelques instants plus tard Je me lévais Et quittais Manon Pour aller rejoindre Charles En passant près de la table Que Julie était en train De dresser Je lui dis assis sèchement Tu passeras le balai Sous la quinze Il y a plein de miettes par terre J'entrais sans frapper Dans le bureau de mon patron C'était mon privilège de directrice D'entrer ainsi librement Contrairement aux serveuses Qui toquaient timidement A sa porte Les rares fois Où elles avaient l'occasion De s'adresser directement Au propriétaire Je me sentis subitement Ce garçon manquait d'énergie Vivre seul depuis son divorce Ne lui convenait pas Il lui faudrait une femme dynamique Qui le réveille un peu Je rencontrais ce matin A Paris les dirigeants D'un fonds de placement américain Ces gens là M'inspirent rien de bon Mais ils sont notre dernier espoir Puisque les banques Ne nous suivent plus Il nous envoie un auditeur Qui va passer le restaurant Au peigne fin Et rédiger un rapport Son nom est Ivan Raffo Il sera là demain matin Je compte sur vous Pour l'accueillir au mieux Tout lui expliquer Lui montrer les comptes Et répondre à ses questions Cet homme a notre avenir Entre ses mains Je m'en occupe Et vous allez voir Il nous suppliera De le laisser investir Très bien Je change de sujet Je lui qu'y attelle Au téléphone ce matin Elle se plaint beaucoup de Nathan Où en êtes-vous De la décision de le licencier Mon sang ne fit qu'un tour Cette garde qu'a-t-elle M'avait vue avec Nathan Et voulu me piéger J'ai recruté Nathan En urgence Quand l'équipe S'est retrouvée En sous-effectif Et on était bien contents Qu'il se rende disponible Immédiatement Ce n'est peut-être pas Le serveur du siècle Mais ce qu'on lui reproche Aujourd'hui Vient sans doute D'un mauvais management De sa chef Bon Je vous laisse régler ça Je me félicitais De ma répartie Que je n'aurais jamais eue Avec mes précédentes personnalités L'après-midi Se déroula à toute allure Je ne vis pas le temps passé Je me partageais Sans compter Entre les différents collaborateurs Apportant conseils Et aide Et encouragement Pour que les choses Avancent sur le bateau A un moment En passant dans la grande salle Je tombais sur Corentin En train de disposer Méticuleusement Les couverts de la table Qu'il dressait Son attitude En lien avec ce que je savais De lui Me sauta aux yeux Comme une évidence Il avait une personnalité Du même type Que moi la veille Corentin Lui dis-je Suis-moi dans mon bureau J'aimerais te parler Quelques instants On est en pleine mise en place Dit Quatel Ça ne peut pas attendre ? Non Ça ne peut pas attendre Répondis-je En le toisant D'un certain mépris Pour qui se prenait-elle ? C'est moi qui décidais Corentin me suivit Et je refermais La porte de mon bureau Sur nous J'ai compris Ce qui se passe en toi Je peux t'aider Lui dis-je De quoi tu parles ? Je sais que quelque chose Te pousse à être Hyper exigeant Avec toi-même Que tu aimerais Que le monde soit parfait Et que tu veux contribuer A avancer vers cette perfection En te mettant Une énorme pression Tout en essayant De corriger les autres Ils fonçaient les sourcils Sans rien répondre Je continue Ce que je veux te dire C'est que ce n'est pas nécessaire D'en faire autant Et puis surtout Ce qui te semble essentiel Ne l'est pas forcément réalité Tu vois T'as une vision De ce que serait la perfection Et tu t'y accroches Mais ce n'est que ta vision personnelle Et en fait Cette perfection est inutile Tu n'as pas besoin D'en faire autant Pour être quelqu'un de bien Au contraire Détends-toi Lâche prise Apprécie la vie Travaille bien Et avance Mais arrête de te mettre la pression Sur des choses Qui sont en fait secondaires Il fonçait de plus en plus Ses sourcils L'air très soucieux Mais pas du tout Ce ne sont rien Des choses secondaires Et il est important De s'en occuper Corentin T'as pas besoin D'en faire trois tonnes Sur les détails Pour qu'on t'aime T'es quelqu'un de bien Et on t'aimerait Même si une fourchette Se retrouvait un peu de travers Il me regarde À l'air horrifié Comme si j'étais Une prostituée En train de le pousser La débauche Tu ne devrais pas Dire des choses comme ça Me répondit-il D'un terre pincée Qui cachait mal sa colère Tout irait mieux Dans ce restaurant Si chacun faisait au contraire Plus d'efforts Au lieu de se laisser aller Je fus très vexée Par son attitude odieuse Ce petit serveur Minable Dédaignait mon aide Dont il avait pourtant Bien besoin Mais pour qui Se prenait-il Bon aller Retourne en salle Je n'ai pas de temps À perdre Ce petit imbécile Indigne S'en alla Reprendre ses petites tâches Pitoyables Aligner ses petites fourchettes Misérables Avec son petit esprit Étriqué Le service du soir Se passa sans encombre À 22h J'étais sur les rotules Et rassembler mes affaires Pour enfin rentrer Me reposer à la maison Jérémy commençait D'égrener Les premières notes Du piano Et Paloma Se préparait à chanter Quand Jeff Vint me trouver L'air très embêté Sybille J'ai un problème Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Ma mère est malade Elle est seule chez elle J'aimerais pouvoir Passer la voir Avant qu'elle s'endorme M'assurer que tout va bien Tu crois que tu pourrais Me remplacer Pendant le concert ? Je m'apprête À rentrer chez moi Mais bon vas-y Je te remplace Fou de joie Il ne se le fit pas Dire deux fois Il laissa tout en plan Et fila Sans même se changer Je pris la suite Au pied levé Le bar n'était pas Ma spécialité Mais je me débrouillais Tant bien que mal Et il n'y avait plus Guerre d'affluence À cette heure tardive Je croyais que t'étais crevé Que tu voulais rentrer tôt Me glissa Nathan Discrètement En prenant des verres Ça ira Je n'ai pas besoin De beaucoup de sommeil Je commençais Par débarrasser Tous les verres sales Abandonnés par les clients Et oubliés par Jeff Sur le comptoir Je souris toute seule En pensant que Si c'est arrivé la veille Je ne me serais pas Arrêtée en si bon chemin Et aurait sans doute Briqué le cuivre Et les robinets à bière Et peut-être même l'évier Bonsoir Un cuba libre Please Un cuba libre Comme s'il se passait le mot Un cuba libre Bon sang Comment on fait ça déjà ? Bon du rhum Ça c'est sûr Mais combien ? On va dire un fond Voilà Du Schweppes sans doute Oui c'est ça Du Schweppes Bon Où est-ce rangé ? J'ouvris tous les placards Sans le trouver Allez la limonade Fera l'affaire Une bonne dose Voilà Et puis quoi d'autre ? Mince Il y a autre chose Mais quoi ? Sans doute un fruit Ou plutôt une écorce Orange ou citron Bon je vais râper Un zeste d'orange Et ça fera l'affaire Je vous fais spécialement Pour vous Une recette maison Du cuba libre Je pris une orange Et ouvris une demi-douzaine De tiroirs Pour dénicher la râpe Ne la trouvant pas J'entrepris de découper Les fines lamelles Décorces avec un couteau Tout compte fait Il y avait peut-être Aussi un peu de liqueur De cerise Et hop Une giclée de cerise Ça commençait à trépigner Dans la file d'attente Qui s'allongeait C'est possible d'avoir Manhattan Si ce qu'elle m'a Un type impatient Le concert a commencé Mon sang ne fit qu'un tour Écoutez Je suis là Pour vous rendre service Moi C'est pas ma place Je suis directrice Du bateau Le gaz calmanette Faut pas pousser quand même Je t'en dis le verre A mon client Et voilà Rien que pour vous Dis-je en le faisant claquer Sur le bar de cuivre Le client prit le verre Et le toisa un instant Sa cigarette Toujours en bouche Mais c'est pas un cuba libre ça J'évacuais la question D'un geste à la main C'est bien meilleur Un cuba libre ordinaire C'est pas bon Et en plus celui-ci A plus de vitamines C'est meilleur pour la santé Le gaz s'éloigna En bougonnant Quel con celui-là Incapable d'apprécier Ce qu'on fait pour lui Le faux de client Se résorba progressivement Puis se tarit Et je finis par avoir Un peu de répit Les serveurs étaient tous Partis sauf Manon La lumière tamisée Du concert Me donnait sommeil Et bercée par la voix Suave de Paloma Je réprimais un baillement Il fallait que je tienne Jusqu'au bout Je retournais dans mon bureau Et en profiter Pour reprendre l'écriture De mes impressions Dans mon journal intime Puis je fis un tour de salle Pour récolter le contenu De la boîte à parole Dans la salle de pause Je crois que j'avais besoin D'un peu de réconfort Pour me tenir éveillée Mais les messages Me firent bondir Tellement c'était répugnant Je revins au bar Furieuse Ressassant les reproches Totalement injustes Qui m'étaient faits On m'accusait De me mêler De ce qui ne me regardait pas D'imposer mon aide Sans qu'elle soit désirée De me mettre en avant Avec orgueil C'était odieux Personne n'avait été capable De voir l'amour Qui animait mes actes Personne n'avait vu Combien je m'étais sacrifiée Pour les autres Tout au long de la journée Ah j'en aurais pleuré de rage Ils étaient tous Juste minables et ingrats Heureusement Manon eut la délicatesse De venir me saluer Avant de s'en aller Cette petite serveuse Était vraiment mignonne La seule qui valait quelque chose C'est vraiment gentil D'avoir remplacé Jeff Dit-elle Avant de me quitter Il abuse quand même Les matchs de foot à la télé Il y en a tout le temps Alors un plus ou moins Je la regardais s'éloigner Avec un pincement au cœur Jeff m'avait manipulée Quand les gens n'étaient pas ingrats Ils abusaient de ma bonté Je me sentais abattue Mes dernières forces me lâchaient L'écartement s'éda la place A l'amertume Tandis que je m'abandonnais Tristement à la musique La voix intime de Paloma Vibrait sur les notes de Bluntner En l'écoutant Je me laissais porter Je vibrais avec elle J'avais raté ma vocation J'aurais tellement aimé chanter Moi aussi Être sur scène Et donner des émotions au public Après le concert Paloma et Jérémy Se retirèrent Et les clients S'évanouirent dans la nuit Je verrouillais le bateau Et me retrouvais seule Sur le quai Lézère Nathan était parti Sans s'enquérir De la manière Dont j'allais rentrer Les bus et funiculaires étaient fermés Et je n'avais pas Les moyens de m'offrir Un taxi Personne ne s'était proposé Pour me raccompagner Je savais que Jérémy Partait à moto Dans la même direction Mais pour rien au monde Je ne me serais humiliée A lui demander De me déposer Je préférais encore Ruminer ma frustration Et rentrer à pied Tant pis Traverser la ville De nuit Ne me faisait pas peur Je n'étais pas Une petite chose Je longeais le quai Faiblement écloré Par la lueur jaune Des réverbères Qui se reflétaient Sur l'eau placide De la saune Des clochards erraient Ça et là Certains dormaient À la belle étoile L'un d'eux Marchait en titubant Et en chantant Des insanités Une bouteille de rouge À la main Sa voix résonnait Dans le silence De la nuit Son haleine Répandant une odeur Acide Un peu plus loin Sous le pont Un dealer se tenait Dans la pénombre Entouré de drogués En manque Qu'il interpellait Agressivement Je traçais ma route Sereinement Marcher me faisait Du bien Me détendait En passant Devant la cabine Téléphonique À l'angle du quai De la percherie Et de la rue longue Je me souviens D'avoir promis À ma mère De l'appeler Le décalage horaire Était propice À Djibouti La soirée N'était pas encore terminée J'entrais dans la cabine Et ouvris mon porte-monnaie J'avais suffisamment De pièces Pour tenir 3 ou 4 minutes C'était déjà ça Cela lui ferait plaisir Sans me retenir Trop longtemps Nos échanges Se résumait en général Un long monologue De sa part Un monologue Assez horripilant Puisqu'elle s'adressa À moi Comme si j'avais 4 ans Et était incapable De me débrouiller Sans elle Occultant le fait Que je vivais En parfaite autonomie Depuis une bonne Dizaine d'années Je lu en ligne Et avalée par la machine Coupant net Personnalité d'origine Pas Juste des vagabonds Tous plus louches Les uns que les autres Ne pas rester immobile Une femme immobile Est une proie Avancer Marcher Avoir l'air déterminé Je hâtais le pas En direction de la place Des taureaux Je jetais Des coups d'œil furtifs Dans tous les sens Sans en avoir l'air Pour repérer les dangers Les inconnus Les malfrants Tous genres Qui hantaient les rues sombres Derrière les terreaux Je coupais à travers Les ruelles malfamées Pour rejoindre les pentes De la croix rousse Pas le choix Un type à la mine Patibulaire Cheveux hirsutes Et à la démarche louche Surgit d'un recoin Dix mètres plus loin Mon cœur fit un pont Et je traversais D'un coup la rue Pour l'éviter Tenaillé par la peur Mais je le vis Se précipiter à son tour Pour me barrer la route L'angoisse me submergeait Me paralysait M'empêchait de filer T'as pas dit bal Dit-il d'une voix complètement Éraillée en me fixant De ses yeux de fou Mon instinct me dit Qu'il n'était pas intéressé Par les dix francs Il cherchait autre chose Guettait ma réaction Pour voir s'il pouvait aller plus loin Non merci Dis-je stupidement Embredouillant d'une voix Coincée au fond de la gorge Je me sentis devenir liquide En passant devant lui Mais j'accélérais Le fallait Je devais m'enfuir Par-dessus mon épaule Je le vis me suivre Je me mis à courir J'étais tétanisé Mais la peur me poussait Je courus Je courus De plus en plus vite Mais derrière moi Le type gagnait du terrain Il se rapprochait C'était horrible Autour de moi Il n'y avait personne Pas âme qui vive Personne pour me secourir J'avais envie de crier De hurler Mais ça ne servira à rien Et j'étais soufflée Je n'en avais plus la force A l'angle de la rue Bordeaux Une violente lumière bleue Sur ma droite Clignotante Les flics Sauvé J'étais sauvée Je me jetais dans la rue Et fonçais sur la voiture De police Arrêtée 30 mai plus loin A 20 mètres Je lançais un regard Par-dessus mon épaule Le type avait disparu Il avait vu les flics Forcément J'étais sauvée Ils allaient me déposer Chez moi Je ralentis le pas Marchais Repris mon souffle Péniblement Je manquais d'air Je manquais d'air Je me rapprochais De la voiture Elle n'était plus qu'à 10 mètres Arrêtée devant un bar de nuit A l'intérieur des policiers Trois policiers en uniforme Je m'apprêtais à leur faire signe Et M'arrêtais net C'était des hommes Trop risqués Je n'allais pas monter Moi Une jeune femme seule Dans une voiture Avec trois inconnus Fus-t-il de la police Pour me faire accompagner chez moi Des flics qui violent une fille Ça s'est déjà vu non ? Non Il ne le fallait pas C'était trop risqué Trop dangereux Je m'apprêtais à passer Devant la voiture Sans m'arrêter Quand une crainte surgit Dans mon esprit Et s'il m'interpellait C'est louche Une femme en sueur Seule dans une rue sombre A deux heures du matin Il pourrait me prendre Pour une prostituée Je traversais la rue Et avant d'arriver A leur hauteur Détournais la tête Pour ne pas croiser leur regard Je continuais ma route En nage Seule à travers la ville Toujours menaçante Mon immeuble Apparut au loin J'accélérais le pas Et me précipitais à l'intérieur Je gravis deux À deux les marches De l'escalier Avec le sentiment Angoissant Que le danger S'accroissait à mesure Que la délivrance Se rapprochait J'ouvris la porte De l'appartement Entrée Et la refermait Précipitamment Elle claqua Dans un bruit Inouï de sécurité Qui résonna merveilleusement Dans l'appartement Et dans mon crâne Je la verrouillai A double tour Sur tous mes poursuivants Réels et imaginaires Et ressentis alors Un immense soulagement Et le sentiment D'être une survivante Ayant échappé De peu Et une mort atroce Alors Affalé contre cette Porte bénie Qui me protégeait Toutes mes forces M'abandonnèrent Je me laissais glisser Au sol M'effondrais d'épuisement Et m'endormis Profondément M'endormis